Qu'est-ce que l'intensification du système de production ? Ce n'est pas un peu antagoniste par rapport à toute la théorie pour aller vers la diversification du système de production. Est-ce que c'est possible d'aller à l'intensification en diversifiant au même temps ? Effectivement, dans les systèmes d'élevage, qui sont ceux qui m'intéressent le plus actuellement, on voit effectivement de grandes tendances, à la fois à l'échelle mondiale mais également à l'échelle locale, qui vont dans ce sens d'une intensification terriblement simplificatrice des pratiques de conduite. L'exemple de la Wacholstein conduite au maïs et au soja, on a une belle illustration et on voit comment ce modèle se propage un petit peu partout dans le monde, et en particulier en Afrique, et puis aussi comment il tend à prendre des tailles qui deviennent parfois extrêmement considérables, des exploitations de tailles hyper industrielles. Une exploitation de l'ordre de 30 000 têtes en vaches laitières, ce sont des choses qui existent, que l'on voit dans l'Afrique subsaharienne, et qui bien évidemment interpellent et posent cette question de comment promouvoir effectivement d'autres modèles qui pourraient en alternative exploiter beaucoup mieux la biodiversité existante, celle par exemple qu'on va retrouver, si je prends l'exemple du Nord, dans des prairies, où on a un mix à la fois entre des légumineuses et des graminées, en Afrique, des cultures où la végétation naturelle, qui effectivement est un composite de tout un ensemble de ressources. Vous voyez au Sahel par exemple, le comportement ou le profil alimentaire d'un animal au cours d'une année, ça passe par une diversité d'une quinzaine ou d'une vingtaine de plantes différentes. Donc ce sont des choses que l'on a documentées dans le passé, mais que probablement on aurait intérêt à revisiter, tant elles sont porteuses vis-à-vis du futur, à la fois d'une capacité ou d'une marge de progrès en termes d'efficience de production, mais également en termes d'efficience environnementale, sur laquelle l'élevage bien évidemment est très largement questionné. Je reviens sur un point que vous avez évoqué. Vous avez dit qu'il y a aujourd'hui pas mal de travaux qui ont été faits sur cette question de diversification, de système de production et intensification. Alors pourquoi aujourd'hui on trouve tant de difficultés à les appliquer réellement sur le terrain ? Qu'est-ce qui l'empêche en fait aujourd'hui l'adoption par les agriculteurs de ces innovations ? Est-ce qu'il y en a assez vraiment de travaux qui ont été faits là-dessus ? Et si oui, qu'est-ce qui l'empêche ? Je pense qu'à la base, il y a quand même aussi des questions de culture et d'éducation. Et c'est clair que ce ne sont pas les systèmes diversifiés que l'on va mettre en avant comme étant les modèles idéaux et les plus productifs. On n'empêchera jamais un éleveur ou un agriculteur d'être plus fasciné par la vache laitière qui va produire 5-6 millilitres avec une ration particulièrement bien standardisée versus utiliser toute une diversité de ressources dont on maîtrise beaucoup plus difficilement. Bien évidemment, c'est complexe. Le fait de retourner à une agriculture qui serait beaucoup plus biodiverse ou qui utiliserait la biodiversité nécessite quand même que l'on en réapprofondisse un peu l'agronomie qui a quand même d'une manière générale tendance à simplifier les choses et attendre vers un certain nombre, un nombre très limité en tout cas de plantes modèles, d'animaux modèles et de systèmes qui sont modèles, quelles que soient les productions. Sur un plan purement scientifique, parce que vous êtes chercheur aussi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est assez armé de point de vue méthodologique pour analyser et proposer des alternatives au système actuel pour redessiner ou pour concevoir de nouveaux systèmes de production, notamment par rapport à cette interaction culture annuelle-élevage ou culture d'une façon générale et à élevage ? On a beaucoup de connaissances et pour avoir une longue histoire dans l'agronomie, à la fois au plan familial, parce que mes parents étaient des gens dans la recherche agronomique, d'avoir vu un petit peu tout l'historique, c'est sûr qu'il y a un capital extraordinaire de notions de connaissances, de données qui ont été accumulées dans le temps, mais sans doute a-t-on encore un effort assez important à faire pour concevoir, à la fois revisiter tout ce que l'on a pu accumuler de manière fragmentaire dans le passé et chaque fois dans des orientations très spécifiques. Une plante, un effet de fumure, l'effet d'un tel additif dans l'alimentation. Comment regarder cela d'abord de manière beaucoup plus systémique et ensuite le reconsidérer aussi sur l'angle de ce qu'on appelle la multifonctionnalité ou le fait qu'on ne peut pas se limiter à regarder l'efficacité productive d'un système. On doit de plus en plus considérer l'efficience avec laquelle on utilise les intrants que l'on met dans le système et l'efficience vue sous des critères qui soient à la fois la productivité, l'économie, mais également l'environnement ou les effets par exemple d'émissions de gaz à effet de serre d'un animal, s'il y a bien un sujet qui court la planète et dont tout le monde s'empare, c'est clair qu'on ne fera pas le futur des productions animales sans à la fois accroître de la production mais également réduire des émissions. D'accord. Merci beaucoup. Voilà.